Le ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Christine Fréchet, qui est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Évidemment, on veut vous parler d'immigration. D'abord, je veux rappeler que le Québec, dans toute son histoire, a toujours été très accueillant pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, puis va continuer d'être très accueillant pour les immigrants. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'actuellement, le Québec a clairement excédé sa capacité d'intégration. Et je veux vous donner quelques chiffres. Comme vous le voyez sur le tableau, depuis deux ans, donc seulement deux ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Donc, on voit une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires. Ce n'est pas rien. En deux ans, ajouter 300 000 immigrants, ça met une pression énorme sur les services publics, que ce soit en éducation, en santé ou tous les services publics. Ça met une pression énorme sur le logement. Faites un petit calcul, 300 000 personnes de plus en deux ans, c'est plus de 100 000 logements. On n'est pas capable de construire 100 000 logements. Si demain matin, ces 300 000 personnes-là n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de crise du logement. Je le répète, puis je sais qu'il y en a qui ça les choque quand je dis ça, mais c'est factuel. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ça met en jeu l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, moi, comme représentant, responsable, dirigeant, puis ça comme vous voudrez, du seul État qui représente une majorité francophone, j'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Ce qui est important de dire, puis je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais grosso modo, sur les 600 000 immigrants temporaires, il y en a 420 000 qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, 180 000 qui sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, rappelez-vous, en juin, j'ai été très clair avec Justin Trudeau, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires qui sont sous leur responsabilité. Donc, soyons concrets, ça veut dire passer de 420 000 à 210 000. Donc, c'est important, c'est en fait, revenez au niveau qu'on avait il y a deux ans. On ne parle pas de revenez au niveau il y a 50 ans, là. Revenez au niveau qu'on avait il y a deux ans. Puis c'est urgent que le gouvernement fédéral agisse rapidement. Maintenant, le gouvernement du Québec a quand même la responsabilité de 180 000 des 600 000 immigrants temporaires. D'abord, on va s'entendre sur une chose. Sur les 180 000, il y a 120 000 étudiants étrangers. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas les outils légaux à Québec pour être capable de limiter le nombre d'étudiants étrangers par établissement d'enseignement. Donc, je vous annonce, première annonce, que dès le début de la session, donc dès cet automne, on va déposer un projet de loi pour se donner le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements où il y a eu, entre autres, des abus au cours des dernières années. Reste les 60 000 travailleurs temporaires qui sont dans le programme qu'on appelle PTET. Bon, je vous le disais tantôt, notre objectif, surtout de protéger le français, c'est de s'assurer qu'on réduise le nombre d'immigrants à Montréal. Sur les 60 000, il y en a 12 000 à Montréal. Donc, le pouvoir du gouvernement du Québec est quand même limité, mais le gouvernement fédéral ne manque pas une occasion de dire, bien, il faudrait que vous donniez l'exemple. Donc, aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Donc, je vous annonce un moratoire sur les demandes pour les travailleurs temporaires et sur les renouvellements pour les travailleurs temporaires du programme PTET sur l'île de Montréal pour six mois. Pour le poursuivre sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, aujourd'hui, on vous annonce qu'on commence par six mois. Bon, il va y avoir des exceptions. Bon, évidemment, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'infirmières, donc ça va être des exclusions. On a besoin aussi de travailleurs en construction. Vous le savez, Hydro-Québec va avoir besoin de 35 000 travailleurs. On a beaucoup de besoins en construction, donc on exclut aussi la construction. On exclut aussi l'alimentation, ça veut dire la transformation alimentaire. On n'a pas beaucoup sur l'île de Montréal, mais il reste qu'on a toujours comme intention de développer notre autonomie alimentaire. La dernière exception qu'on fait, ce sont les travailleurs qui sont mieux payés, donc qui gagnent plus que le salaire médian, qui est à 57 000 par année. C'est stratégique, ce sont des personnes qui ont des formations, qui ont des postes stratégiques, donc on parle sûrement pas de cheap labor, on parle d'emplois importants. Donc, on met en place, sur l'île de Montréal, un moratoire dans le programme du gouvernement du Québec sur les demandes et sur les renouvellements, qui sont aux deux ans, aux trois ans, aux quatre ans. Donc, ça, c'est l'essentiel de l'annonce aujourd'hui. Donc, je termine en vous disant, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un premier pas. Certains vont peut-être dire, c'est un petit pas, mais il faut comprendre, là, que, un, on a besoin de plus de pouvoir avec un projet de loi pour les étudiants. Deux, le gros des immigrants temporaires, là, 420 000 sur 600 000, ça relève de programmes du gouvernement fédéral. Donc, quand M. Duclos dit ce matin, j'aurais voulu être invité, bien, on va l'inviter quand il va agir sur les 420 000 qui sont contrôlés par le fédéral. Aujourd'hui, on parle du PTET qui est contrôlé par le Québec. Oui, on a besoin techniquement de l'accord du gouvernement fédéral, puis on l'a obtenu hier, mais il est temps que le gouvernement agisse sur les 420 000. Donc, je conclue en disant, j'ai un devoir. On a tous un devoir de réduire le nombre d'immigrants temporaires pour être capable de protéger nos services publics. On l'a vu, là, au cours des derniers jours, il nous manque d'enseignants, puis là, bien, on augmente des dizaines de milliers d'enfants, entre autres, à cause des immigrants temporaires. Santé, même chose. Logement, bien, je le disais tantôt, on ne peut pas ajouter 300 000 personnes qui ont besoin de plus de 100 000 logements en deux ans, puis espérer qu'on va être capable de construire ça. Donc, il y en va aussi de toute cette pression sur le logement. Puis, finalement, ce qui est, en tout cas pour moi, le plus important, on doit absolument réduire le nombre d'immigrants à Montréal pour protéger le français. Donc, sur ce, je passe la parole à Christine Fréchette, qui va vous expliquer les modalités de notre annonce d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Donc, merci à vous tous d'être présents, si grand nombre, pour cette annonce importante que vient de faire le Premier ministre. Alors, moi, effectivement, je vais vous parler plus en détail, dans le fond, de ce qui se trouve derrière ces annonces. Alors, bien, on le sait là tous, l'augmentation considérable des résidents non permanents, c'est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires, des demandeurs d'asile, également des étudiants étrangers, c'est une préoccupation de première importance pour notre gouvernement. Le nombre de résidents non permanents au Québec, on le voit bien sur le graphique, le Premier ministre vient de nous le rappeler, a presque doublé entre 2021 et 2024, passant donc d'environ 300 000 à 600 000 au 1er avril dernier. La présence de ces résidents non permanents, bien, ça a des impacts multiples, à la fois sur l'activité économique, à la fois sur le marché du travail, sur l'identité linguistique, sur la présence du français, sur la disponibilité de logements, particulièrement les logements abordables, parce que ce sont ceux qui sont recherchés en premier lieu, et également sur la demande et l'offre de services publics. J'entends par là des services de santé, d'éducation, programmes d'aide sociale, dont maintenant 31 % des prestataires sont des demandeurs d'asile, et je pourrais continuer de l'énumération comme ça. Mais dans ce contexte, il nous apparaît essentiel de limiter la croissance du nombre de ces personnes, les résidents non permanents, sur le territoire québécois, lesquelles viennent s'ajouter aux personnes immigrantes accueillies de façon permanente, parce que vous savez qu'on a un plan annuel pour l'immigration permanente. Étant donné que le Québec n'a aucun contrôle sur l'arrivée des demandeurs d'asile sur son territoire, on a demandé, comme vous le savez, au gouvernement fédéral de mettre en place un mécanisme de répartition pour les demandeurs d'asile à l'échelle du Canada et une diminution de 50 % de ceux qui viennent au Québec. On demande aussi au fédéral de resserrer les critères d'admission pour les visas de visiteurs, d'agir en amont, parce qu'un trop grand nombre de ces pseudo-visiteurs viennent en fait pour faire une demande d'asile. Le Québec représente 22 % du poids démographique du Canada, alors il est anormal qu'on ait reçu 50 % des demandeurs d'asile du Canada ces dernières années. C'est beaucoup trop. Le Québec a également demandé au fédéral de réduire de moitié le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui viennent à travers un programme complètement contrôlé par le fédéral, à savoir le programme de mobilité internationale, le PMI, sur lequel on n'a aucun contrôle direct. C'est là que se trouve le plus gros volume, comme le rappelait le premier ministre, de travailleurs qui viennent au Québec. Ottawa s'est engagée à réduire le nombre de résidents non permanents, mais nous, on le rappelle qu'il faut le faire de manière costaude et urgente. C'est d'ailleurs dans le contexte de cette urgence d'agir, particulièrement à Montréal, qu'on est réunis aujourd'hui pour cette annonce. Donc, il y a des solutions adaptées, des solutions équilibrées qui doivent être apportées à la situation actuelle. Il nous faut limiter le nombre de résidents non permanents, tout en veillant à l'atteinte des objectifs du gouvernement du Québec, notamment celui de répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans certains secteurs stratégiques, comme la santé, les services sociaux, l'éducation, l'agriculture, la transformation alimentaire et la construction. Donc, venons-en maintenant au programme qui est géré conjointement par le Québec et le fédéral, le PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un programme qui permet aux employeurs de combler des besoins de main-d'oeuvre de façon ponctuelle. Et là, notre intervention vient, en fait, freiner ce recours au programme du PTET. Notre objectif, c'est de limiter la hausse du nombre de titulaires d'un permis de travail valide de façon ciblée en utilisant les bassins de main-d'oeuvre disponibles déjà présents sur le territoire et en protégeant aussi certains secteurs d'activité. Donc, à ce sujet-là, il y a plusieurs éléments, je vous dirais, qui distinguent Montréal. Bon, tout d'abord, le premier ministre l'a rappelé, c'est Montréal qui subit la pression la plus forte sur le français. C'est là où des gestes les plus importants doivent être posés pour stopper le déclin puis renverser le déclin du français. Puis, on a déjà adopté des mesures importantes à ce sujet, puis on va continuer de le faire. Montréal se distingue aussi en matière démographique puis en matière de main-d'oeuvre. Montréal, c'est l'endroit qui a connu la plus forte croissance démographique au Québec en raison de l'afflux des résidents non permanents. On parle d'une croissance de 4,3 % à Montréal contre 2,3 % dans le reste du Québec. Donc, l'écart est énorme. Il y a 80 % des demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2022 et en 2023 qui maintenant résident dans la région de Montréal. Donc, il y a là aussi un bassin de personnes importants. Il y a eu une hausse marquée du taux de chômage, on l'a vu ces dernières semaines, particulièrement chez les jeunes et chez les immigrants récents. Quand je dis immigrants récents, c'est ceux qui sont arrivés au cours des cinq dernières années. On a vu vraiment les taux de chômage augmenter récemment. Pour les jeunes 15-24 ans, le taux de chômage à Montréal est maintenant de plus de 12 %. C'est énorme. Quand on regarde à l'échelle du Québec, c'est 7,5 %. Il y a un écart considérable encore là entre Montréal et le reste du Québec. Même chose pour le taux de chômage des résidents non permanents. Il est maintenant de 13 %, alors qu'on sait qu'il y a énormément de résidents non permanents à Montréal. Et dans l'ensemble du Québec, le taux de chômage est de 6 %. Donc, encore là, un écart important. Et malgré ça, Montréal continue d'accueillir à peu près le quart des travailleurs du programme des travailleurs étrangers temporaires, si on exclut le secteur agricole. On est près du quart. Donc, il y a encore beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal pour des emplois à bas salaire, même si le marché de l'emploi montréalais est moins tendu qu'il ne l'était. Il offre davantage de personnes disponibles pour le travail. Donc, il faut changer ça. Il faut changer ce réflexe des entreprises, particulièrement à Montréal, pour aller recruter à l'international parce que la donne a changé, particulièrement à Montréal, en matière de disponibilité de main-d'oeuvre. Donc, il y a une intervention spécifique sur l'île de Montréal qui est requise pour freiner le recours au PTET et permettre que ces bassins de main-d'oeuvre disponibles soient priorisés, soient recrutés en premier. Donc, c'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui la suspension de la réception des demandes du programme des travailleurs étrangers à Montréal pour les emplois dans la région administrative de Montréal, donc l'île de Montréal, pour des emplois inférieurs à 57 000 $ par année. Ça, c'est le salaire médian qui équivaut en fait au salaire horaire de 27 et 47, en termes de salaire médian. Et ça, c'est pour une période de six mois. Cette décision-là va entrer en vigueur le 3 septembre prochain. Et comme ça a été dit par le premier ministre, il est important de noter qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont exemptés. Donc, les secteurs qui sont exemptés, c'est la santé et les services sociaux, l'éducation, l'agriculture et la transformation alimentaire, tout comme la construction. Donc, pour ceux qui pataugent, je dirais, dans ces dossiers-là d'immigration, je vais le dire de manière plus technique. Donc, on suspend la réception de toute nouvelle demande d'EIMT. Ça, c'est des évaluations d'impact sur le marché du travail. Pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, pour des postes situés dans l'île de Montréal et dont le salaire est inférieur au salaire horaire médian. Donc, ça, c'est pour la description plus technique. Et comme l'a dit le premier ministre, le gouvernement du Québec agira également sur une autre catégorie de l'immigration temporaire qui a grandement augmenté au cours des dernières années, à savoir les étudiants étrangers. Leur nombre a augmenté, en fait, de plus de 70 % entre 2018 et 2024, passant de 70 000 étudiants étrangers en 2018 à plus de 120 000 cette année. Donc, un projet de loi va être déposé lors de la prochaine session parlementaire pour nous donner le pouvoir d'encadrer le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement. On va se doter, en fait, de leviers juridiques pour mieux encadrer ces étudiants étrangers et leur venue. Il est devenu, en fait, nécessaire de pouvoir limiter le nombre de demandes faites par les étudiants étrangers en fonction des différentes variables, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et quand on dit en fonction des différentes variables, c'est comme, par exemple, le type d'établissement, le nombre d'étudiants étrangers par établissement, la région, le domaine d'études, tout ça va devenir des éléments qui vont nous permettre de prendre action d'une manière ciblée au niveau des étudiants étrangers. Donc, le projet de loi devrait aussi permettre un meilleur suivi de la situation des étudiants étrangers sur le territoire pour appuyer la mise en application de mesures de limitation et d'encadrement. Donc, on vous donnera davantage de détails sur ce sujet-là lorsque le projet de loi sera présenté. Donc, en conclusion, on est d'avis que les solutions qu'on va mettre en place vont contribuer à l'atteinte de nos objectifs de réduction des résidents non permanents, tout en continuant de répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans certains secteurs stratégiques et dans les régions du Québec. L'action du fédéral va toutefois être déterminante pour réduire le nombre de travailleurs dans les programmes fédéraux, que sont le programme de mobilité internationale, le PMI, et également pour le programme d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, de mon côté, je vais continuer à travailler en étroite collaboration avec le ministre Miller et les autres homologues provinciaux afin de mettre en place un mécanisme de financement et de répartition des demandeurs d'asile pour que tout ça procède de manière juste, équitable et durable. Alors, voilà qui complète mon intervention. Donc, je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Mme Fréchette. On va passer à la période de questions. Donc, il y a deux micros pour les médias. Donc, il y a un ici à ma droite, un autre derrière les caméras. On va alterner. Ce sera une question, une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. On va commencer.